bonjour à tous et bienvenue nous sommes le lundi 6 août il est 14h30 et c'est l'heure de bonjour cfd crypto monnaie donc je vous invite tout d'abord comme d'habitude à consulter bien sûr les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer bonjour jean-philippe je précise aussi que à partir de la semaine prochaine comme les épisodes du matin bonjour cac40 et dax30 l'analyse hebdomadaire crypto monnaie bonjour cfd crypto monnaie donc sera aussi à partir de la chaîne youtube en direct à 14h30 chaque lundi après midi donc on passera plus par ici go to webinar mais on ira directement sur youtube pour les prochaines séances du coup si vous avez des questions bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas on démarre rapidement avec l'actualité des crypto monnaie donc d'abord du côté de malte lille connu pour du monde entier un connu pour sa volonté de créer un cadre propre aux entreprises crypto a annoncé que les trois projets de loi concernant la blockchain et les crypto monnaie seront mis en application dès le 1er octobre 2018 donc ça avance du côté de malte côté iran ici on a donc eu des sanctions internationales de donald trump à l'encontre du pays le pays donc qui envisage la possibilité de se munir de sa propre crypto monnaie ainsi l'iran espère renforcer sa position et se défaire des pressions mises en place par d'autres pays à son égard l'opération d'un trader passé sur la plateforme au caix deuxième plus grande bourse d'échanges des crypto monnaies au monde a conduit à la perte de plus de 400 millions de dollars ce dernier avait pris une position à plusieurs millions de dollars en misant sur la hausse du bitcoin qui malheureusement a chuté n'ayant les moyens de couvrir une partie de sa position lors de la liquidation de cette dernière la plateforme a donc subi une lourde perte au même moment après avoir perdu plus de 60% de sa valeur depuis décembre dernier le bitcoin continue néanmoins de s'échanger à des prix élevés cependant la crypto monnaie est toujours loin de supplanter le dollar américain ou de devenir un moyen de paiement incontournable à l'heure actuelle selon une étude menée par ubs la banque d'investissement suisse il faudrait ce manque selon cette banque il faudrait que le cours du bitcoin atteigne tout simplement les deux cent treize mille dollars pour pouvoir égaler les trois donc ici voilà c'est trois mille six cent trente milliards c'est quand même colossal un deux dollars en circulation on passe maintenant au support et résistance du des crypto monnaies pour cette semaine on démarre bien sûr avec le bitcoin qu'on a eu l'occasion de voir ce matin ensemble en plus de la crypto du jour qui était l'héterum on va la retrouver bien sûr dans cette analyse aussi donc on démarre avec le btc usd cfd pour le bitcoin premier support actuellement présent aux 6850 suivi des 6715 et notamment des 6560 les résistances démarrent maintenant sur les niveaux clés des 7000 et on retrouve les 7190 et notamment les 7340 par la suite du côté du bitcoin cash ici bch usd cfd le premier support démarre sur les 690 suivi par les 660 et notamment les 630 des résistances qui se retrouvent plutôt du côté des 715 et ça se poursuit sur les 740 765 ici sur l'héterum le th 1 c usd cfd ici le premier support se trouve sur les 400 on aura aussi les 390 et 380 tandis qu'on a des obstacles à la hausse à partir des seuils de structure et niveau important des 410 420 et 435 cornell qui vient de nous rejoindre qui nous dit bonjour bonjour aussi à géraldis et bienvenue à vous tous n'hésitez pas si vous avez des questions comme je mentionnais précédemment on va à partir de la semaine prochaine faire aussi ces analyses hebdomadaires directement depuis notre chaîne youtube donc informations bien sûr à retenir on passe aussi sur le ripple ici xrp usd cfd premier support dans les 0 42 40 le niveau clé ensuite des 0 40 puis les 0 37 80 des résistances à partir des 0 44 60 on aura notamment les 0 46 un niveau clé et bien sûr les 0 48 30 qu'on passe maintenant à la crypte aux monnaies l'icône le ltc usd cfd premier support dans les 72 on retrouvera les 65 et 58 par la suite des résistances et obstacles à la hausse à partir des 76 40 des 80 mais notamment aussi des 85 un petit peu au dessus la crypte aux monnaies dash ici dsh usd cfd obtient maintenant des soutiens sur les 200 190 et 170 tandis qu'on a toujours des obstacles à la hausse du côté des 215 225 et 235 enfin on va voir les deux dernières crypto qu'on va analyser au cours de cette séance ici c'est le xmr usd cfd pour la crypte aux monnaies monero première zone de support dans les 115 suivi par les 105 et 93 des résistances du côté des 120 130 et 140 la crypto monnaie zcash enfin pour finir avec le z2 c usd cfd obtient actuellement des supports sur les 175 165 et 157 des résistances qui se situent à partir des 185 193 et notamment le niveau clé et psychologique des 200 on passe à l'analyse crypto monnaie mt5 immédiatement donc on se retrouve sur la plateforme de trading admiral marques metatrader 5 et on a ici donc tout d'abord la crypto monnaie bitcoin btc usd cfd graphique journalier tendance haussière momentum négatif et force positive sur le mini terminal ici présent à droite tandis qu'on est déjà sous les moyennes mobiles mme 20 et 50 périodes mais aussi sous le niveau majeur journalier des 7190 donc on va voir en détail ici sur un graphique horaire où on en est un petit peu vous le voyez bien ici on a une oblique 1 qui continue de retenir la progression à la hausse on l'a analysé ce matin ensemble et on s'est rendu compte que pour l'instant on avait tout simplement un rejet ici donc avec un scénario un départ de scénario baissier sous les 7000 après donc le rejet de cette oblique pour aller potentiellement direction d'un test celui des 6850 tout d'abord seul scénario haussier si on arrive à repasser au dessus de la résistance à casser cette oblique alors cette oblique je pourrais maintenant le prolonger comme ceci est seulement alors on pourra avoir peut-être un test du niveau majeur de résistance journalier des 7190 ici on a une tendance plutôt baissière sur mini terminal des moyennes mobiles aussi en pente baissière est toujours configuration baissière si je rajoute les points ou les points bas vous le voyez bien on va aller très certainement chercher les négociations vers les derniers points va ici en accord avec les 6850 après un rejet des moyennes mobiles de l'oblique et la cassure notamment des 7000 et niveau intermédiaire partie médiane en fait entre les derniers points ou ici les derniers points bas ici du côté du bitcoin cash ici le bch usd cfd on est en négociation sous les 765 mais au dessus des 660 le prochain niveau majeur de support ici 1 ça se voit avec les tests précédents on est dans un contexte toujours baissier sur les moyennes mobiles sur le mini terminal aussi sur un graphique horaire maintenant on va s'apercevoir tout simplement donc qu'on est en train de casser à la fois un canal et le niveau de soutien intermédiaire ici c'est les 690 donc je vais mettre en place ici ensuite on va résumer un petit peu mais j'ai ici je vais mettre en place un scénario de poursuite à la baisse favori étant donné la tendance de fond la cassure ici du canal et notamment du niveau intermédiaire de support donc vous le voyez mieux ici je vais rajouter les ponts les points bas vous le voyez bien ça correspond avec un troisième élément la cassure des derniers points bas donc trois éléments si jamais on a une confirmation sous justement ces trois niveaux de structure on pourrait avoir un déclenchement d'un scénario baissier en direction des 660 sur le bitcoin cash pour ce début de semaine seul rebond possible ainsi on confirme au dessus donc de ces trois niveaux et qu'on rejette la partie basse du canal aussi est ici mais la tendance de fond ici bien sûr est favorite pour la poursuite de la baisse sur l'éthérum la crypto du jour ici on voit aussi la poursuite de la baisse la relance de cette baisse même après la cassure du canal haussier ici en rejet notamment des moyennes mobiles et notamment pour confirmer notre cassure sous les 435 niveaux majeurs journalier actuellement sur cette crypto monnaie le mini terminal confirme cette tendance baissière sur un graphique horaire on s'aperçoit maintenant aussi qu'on a rejeté donc à la fois la résistance des 410 mais aussi ici une oblique alors ici l'oblique vous la voyez on avait un test de tests 3 4 quasiment 5 1 d'ailleurs ici et un nouveau test ici donc on a rejeté pour l'instant cette résistance 1 les 410 on a eu un scénario qui pour l'instant se démarre enfin qui se poursuit un plutôt ici à la baisse en direction notamment des 400 comme on a analysé ce matin seul scénario possible à la hausse si jamais on casse les derniers points où cette résistance et notamment cette oblique pour aller faire le test ici des 420 étant donné la tendance de fond ici encore on favorise bien sûr la poursuite même sous les 400 au cours de la semaine si on arrive à concrétiser ici la cassure aussi de cette oblique pour poursuivre ici en direction des 390 dans une tendance baissière sur le ripple ici xrp usd cfd on a aussi une oblique baissière vous le voyez à l'écran et on est notamment très très proche des 0 42 40 ici vous le voyez mieux on est en train de se heurter à cette oblique de se heurter à ce support soit on va casser par le haut aller chercher la borne haute de cette zone de range vous le voyez avec de multiples tests sur la partie basse et plusieurs tests aussi ici sur la partie haute donc zone de range du moment que on est dedans on pourra peut-être aller rechercher la résistance mais on peut aussi casser à la baisse dans le cadre de la tendance de fond les moyennes mobiles sont configurations baissières pente baissière le mini terminal assez négatif on va passer sur un graphique horaire rajouter notamment les derniers points haut et bas et vous le voyez ici on avait eu un triangle d'indécision qui nous avait permis d'aller refaire le test 1 des 0 42 40 je peux maintenant l'enlever vous le voyez ici on a cassé les derniers points bas on est en train à ce moment même donc de faire le test des 0 42 40 si jamais on casse on peut poursuivre bien évidemment à la baisse donc on va mettre en place un scénario baissier en cas de cassure de ce support prochaine zone de soutien intermédiaire c'est les 0 40 ici et scénario haussier si on réagit depuis cette zone tout simplement pour possiblement aller chercher ici en fait les derniers points hauts que vous retrouvez ici et notamment peut-être en coïncidence avec cette oblique qui permettrait encore la consolidation peut-être avant la cassure à la baisse dans le cadre de la tendance de fond ici sur cette crypto monnaie donc pour le rival on va maintenant passer au ltc usd cfd donc ici toujours en tendance baissière selon les moyennes mobiles selon le mini terminal et aussi au niveau du price action puisqu'on a cassé les 80 vous le voyez ici c'était la zone des derniers creux on a réussi à casser cette zone pour poursuivre et relancer la tendance baissière sur un graphique horaire on a ce canal baissier ici avec des parties supérieures testées plusieurs fois la dernière fois même avec les 76 40 ans en accord ici et des tests multiples sur la partie inférieure aussi ici ici on recasse à la baisse une fois de plus normalement devrait pouvoir engendrer un nouveau test des 72 donc je vais justement aller chercher ces flèches un pour vous matérialiser à chaque fois les scénarios attendus on va notamment rajouter les derniers points au les derniers points bas pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe actuellement et je vais donc pouvoir voilà là c'est un scénario baissier de l'autre côté ici de cet oblique 1 pour continuer et faire le test des 72 un scénario haussier si on ré intègre en direction notamment de la partie haute du canal et de cette zone ici de résistance intermédiaire les 76 40 vous voyez la tendance à la baisse est présente ici donc on favorise bien sûr un nouveau retest tout d'abord des 72 si on casse bien sûr les 72 c'est ensuite un autre niveau de support ce sera les 65 avec des niveaux intermédiaires qu'on retrouvera ensemble au cours de la semaine du côté de la crypto monnaie dash dsh usd cfd ici c'est la relance de la baisse aussi en mini terminale avec une tendance baissière momentum négatif force positive des moyennes mobiles qui poursuivent leur pente baissière et notamment en configuration baissière leur évolution on va retrouver sur un graphique ici horaire un autre canal baissier ce canal baissier a été cassé récemment ici par le haut mais on a réintégré la zone qu'on va voir si on peut avoir un support ici qui tient bon sur les 200 c'est ce qui s'est passé ici déjà dans le passé on va voir si on a un retest notamment des 200 avec peut-être la partie extérieure ici du canal ainsi le cours fait un petit peu comme ceci pour aller chercher ensuite le test des 215 aussi au contraire on réintègre et qu'on finit par casser comme ceci un petit peu le niveau donc des 200 un niveau ici intermédiaire je vais mettre les derniers points les derniers points bas au niveau du press action pour l'instant on casse les derniers points bas donc on peut être susceptibles d'avoir un test en fait on peut être plutôt dans un billet baissier de réintégration justement du canal à la baisse faudra quand même surveiller bien sûr le niveau clé des 200 si jamais on rebondit dessus bien sûr nouveau test des 215 possible sur la crypto monnaie xmr usd cfd ici relance de la baisse vous le voyez bien corrélation sur les marchés des cryptos bien évidemment cassure des 130 et relance donc de cette baisse sous les moyennes mobiles sous le niveau majeur de résistance et avec un mini terminale qui confirme cette tendance baissière momentum négatif sur un graphique horaire on va s'apercevoir ici aussi de la formation d'un canal baissier avec un test ici un test ici un test ici et récemment un petit peu cassé par l'eau mais réintégration donc c'est aussi un mouvement peut-être qui peut permettre à plusieurs personnes de chercher des prix plus intéressants en direction de cette résistance pour ensuite rejeter le mouvement et poursuivre à la baisse on a des tests aussi validé ici sur donc les parties inférieures on va actualiser justement les scénarios ici scénario toujours baissier et aussi un pour pallier aux conditions de marché si jamais on a un mouvement de retracement en tendance ou si on a la poursuite de celle ci donc ici justement dans le cadre d'une poursuite de la tendance on va favoriser un scénario baissier sous les 115 en direction des 105 pour retester notamment le canal baissier et bien sûr si on casse une fois de plus par le haut et qu'on réagit et qu'on rebondit de manière positive sur les 115 ce sera un nouveau test pour la résistance des 120 retracements dans un marché baissier ici sur la crypto monnaie monero enfin la crypto monnaie z cash z2 c usd cfd en tendance baissière sous les 185 un momentum négatif force positive sur mini terminal sous les moyennes mobiles notamment ici qui se sont donc quasiment croisés à cet endroit on va zoomer d'ailleurs je crois qu'elles se sont vraiment croisés voilà se sont croisés légèrement à la hausse recroisées ici à la baisse pour prouver et montrer aussi des signes de relance de cette tendance notamment avec la cassure du niveau important et 185 sur un graphique ici horaire vous le voyez bien on est aussi dans un canal baissier mais on en est sorti à l'heure actuelle pour faire le test justement du niveau majeur les 185 donc on va actualiser un petit peu ici les scénarios donc pour l'instant on peut avoir un scénario bien sûr de relance de la baisse sous le niveau puisque c'est toujours une forte résistance si jamais on casse cette résistance on va pouvoir déjà faire un test avec le niveau des 193 donc on va re zoomer un petit peu on va mettre les derniers points où et les derniers points bas donc étant donné ce qui s'est passé sur les autres marchés la tendance de fond aussi sur le z cash on peut même d'ailleurs je crois bien ici voilà dessiner une ligne de tendance ici si on a une cassure des derniers points bas de cette ligne de tendance on pourrait faire le test des 175 et ensuite progresser en direction des 165 dans le cadre des tendances de fonds sur les crypto monnaies et notamment sur la crypto monnaie z cash ici si on casse bien sûr les structures supérieures les derniers pour la résistance on pourra voir un mouvement de retracement peut-être avant de revenir ici dans des billets baissiers mais en attendant toujours en attente de confirmation la crypto monnaie reste un peu bloqué sur les 185 et sur cette oblique ici toujours attendre du coup la cassure et les confirmations bien évidemment donc voici pour cette analyse hebdomadaire crypto monnaie un jour appelle la semaine prochaine sera direct depuis la chaîne youtube où je vous encourage bien sûr vous y abonner à retrouver d'autres analyses d'autres contenus de trading notamment sur les crypto monnaie de plus amples informations sur notre site internet admiral markets point fr je vous remercie du coup d'avoir assisté à cette analyse je vous redis du coup à demain ou à la semaine prochaine si vous vous restez sur les analyses des crypto monnaies en attendant passer une excellente semaine et un excellent trading sur crypto monnaie quand on est qui nous dit pour l'instant je vois que la partie visible de l'iceberg je parle de mes connaissances pourquoi des spreads à quatre chiffres comment les interpréter alors qu'en est là ça pourra faire donc l'objet d'un article on en reparlera bien sûr ensemble et on verra ensemble comment interpréter bien sûr toutes ces données sur les crypto monnaie d'ici là je vous souhaite bien sûr de passer une bonne semaine et un bon trading en attendant je vous retrouve dès demain matin pour une analyse hebdomadaire quotidienne excusez moi bonjour cac40 et dax30